On est prêts Aucun blabla, vous savez pourquoi on est là Réaction à l'épisode 4 de Moindavision Un épisode qui à ce qui paraît en dévoile beaucoup Je n'ai évidemment pas été spoilé mais je sais qu'il a pris beaucoup d'ampleur sur Twitter notamment Enfin bref, aucune perte de temps, réaction Ok, on est de retour ici Générique Ah c'est la réapparition de Thanos, trop stylé Oh fuck Oh yo yo, ta disparition Ah oui, ça c'est intéressant Yes, ça va envoyer du lourd je vous le dis Merci Marvel, merci pour tout Les conséquences du snap sous un autre angle C'est trop bien Oh, quartier général du soir, ça y est on les voit enfin Putain mais yes Monica Rambeau, bonjour Ouais Mario Rambeau Sans déconner Oh, je savais pas Je savais pas que c'était Mario Rambeau Donc sa mère était la patronne avant Elle a fondé cette société Donc c'est sûrement la mission WandaVision là clairement Donc on apprend que Wanda est au New Jersey Westview Ok, donc la ville de Wanda Et là elle va rentrer dans la simulation je pense Mais c'est le flic de Ant-Man Qu'est-ce que c'est intéressant là J'adore ce qui est en train de se passer Ah, le fameux hélicoptère On va voir de l'extérieur ce que ça fait Alors, qu'est-ce que ça fait Il est passé dans la ville C'est beaucoup trop stylé en fait C'est comme ça qu'elle est rentrée Ok Ah oui c'est vrai qu'elle était dedans J'avais oublié qu'elle était là Dans la série Trop bien Stacy de mémoire elle s'appelle A se demander où est Jen Foster pour un instant Donc dès qu'ils veulent mettre un drone Le drone se fait exploser Ah je pense qu'ils ne reviennent pas Cosmologique Qu'est-ce qu'elle fait Oh Ah ouais Je vois le délire Ok donc ça c'est le fameux mec On le voit à la fin du 2 On le voit de l'extérieur On le voit rentrer dans la ville Waouh Elle a réussi du coup à avoir une vision C'est pour ça qu'on avait la vision la dernière fois Ah pas mal hein Ça pourrait être drôle en vrai Par contre il y a un bail étrange autour du temps là Ok la fameuse scène du premier Trop stylé Wanda Et vision Ils ont trouvé des acteurs Ah oui C'est avec ça qu'ils peuvent lui parler à travers la radio du coup De l'extérieur ça apporte tellement d'infos Wanda Ah ouais Oh Trop étrange Ah il se passe des trucs tellement bizarres Et là on est à la fin de l'épisode 2 du coup Et voilà On y est Alors qu'est-ce qui va lui arriver à lui C'est ça que je me pose comme question Épisode 3 là où à gauche Eh ouais Elle vient de dire Ultron Alors Oh mais what Rambo Bina Oh le cut il est beau Elle contrôle vraiment tout en fait dedans Censure l'épisode Rambo elle arrive Oh On va voir du coup Réponse Donne moi des réponses Oh Oh Ah ouais Ah putain mais ouais Elle contrôle tout Oh c'est dur à comprendre Elle veut vraiment être tranquille en fait Dans son monde elle Et on la récupère ici Il m'a fait peur Eh ouais Troublant Très troublant Oh la musique Lui il comprend rien Il est perdu On repasse sur le petit 4 tiers Tu connais J'adore Euh Cet épisode C'est une dinguerie Vraiment Une putain de dinguerie Confirmation que Wanda Est devenue Littéralement Folle C'est donc elle Qui a créé tout ce bordel C'est elle qui contrôle Tout ce qui se passe Dans cette ville Qui n'existe pas Ou du moins qu'elle a fait disparaître Au moment où elle a décidé De mettre sa ville à cet endroit On a clairement la confirmation Que c'est elle qui contrôle Tout ce qui se passe Elle contrôle les entrées Comme les sorties Avoir la version de Monica Rambeau En personne pour savoir Comment elle est rentrée Et sortie C'est clairement la meilleure chose Qu'on ait pu avoir dans cet épisode Toutes les premières questions Qu'on se posait sur les 3 premiers épisodes Et les théories Qu'on pouvait en découdre Dans cet épisode 4 Avec le point de vue de Monica On a clairement les réponses Claires et nettes Wanda a créé son propre univers Sa propre vie Le but pour elle étant De vivre une vie parfaite Aux côtés de son amant qui est Vision Et évidemment Dès que quelqu'un va lui rappeler Des événements de la réalité Wanda va se braquer immédiatement Et il va tout faire Pour éjecter cette personne De sa simulation Et au delà d'avoir le contrôle Sur tout ce qui se passe Elle a aussi anticipé le fait Que ces images puissent être vues Par le monde entier A travers les cuts vidéo Qu'elle peut faire On comprend totalement Qu'elle a le contrôle Sur tout ce qui se passe Une des questions Qu'on se pose forcément C'est qu'est ce qui est devenu Au mec qui est passé Sous le tunnel Et qui est arrivé sous la plaque d'égout Lui pour le coup On a pas vu d'éjection Pourtant Wanda l'a vu Droit dans les yeux Pour être très honnête avec vous Je pense qu'elle a tué Monica Rambeau Elle avait décidé de l'éjecter Mais s'il faut Cette personne là Elle est morte J'ai été très surpris Et très content De voir le retour De certains personnages Du MCU revenir dans la série Je pense notamment Au flic du FBI Qui était dans Ant-Man et la guêpe Et évidemment à Stacy Qui était dans Les deux premiers torts Un truc que j'ai énormément kiffé Aussi C'est l'introduction de l'épisode Avec la vision interne Dans un hôpital Des conséquences du claquement de doigts De Hulk Car évidemment sur le moment Sur le claquement de doigts Je suis super content Que tout le monde soit de retour Mais quand la moitié de la Terre Réapparaît réellement Tu te doutes que c'est un bordel Monstru dans le monde entier J'ai apprécié le fait Qu'on ait un point de vue Un petit peu bordélique Sur ce claquement de doigts Justement Pour les autres confirmations On sait que le sword N'est absolument pour rien Dans l'histoire de Wanda On apprend pas mal de choses Sur cette organisation Notamment le fait Que c'était Maria Rambeau Qui l'a créé Personnellement je ne le savais pas Et au moins ça rassure Sur le fait que c'est une organisation Avec de bonnes intentions Le sword a clairement De bonnes intentions Vis-à-vis de Wanda D'essayer de comprendre Pourquoi elle fait ça Où est-ce qu'elle l'est Qu'est-ce qu'elle fait vraiment Maintenant qu'on a Le point de vue extérieur Qui se combine Au point de vue intérieur On remet un petit peu Les choses à zéro C'est là que ça va vraiment S'accélérer Wanda sait maintenant Qu'une organisation Veut tout faire Pour savoir ce qu'elle fout là-dedans Je pense que sur les prochains épisodes On va être sur un conflit Entre le sword et Wanda Et qu'étrangement L'antagoniste de cette série N'est ni plus ni moins Que Wanda elle-même Et ça c'est vraiment intéressant Parce que faire de Wanda Une pseudo méchante Avec les capacités qu'elle a Je pense que ça peut donner Un truc vraiment épique Enfin bref Mis à part ça Super épisode Comme d'habitude Celui-là il m'a vraiment Hypé plus que tout J'ai retrouvé personnellement La même hype que mes Marvel Sur chacun de ses spectateurs Depuis des années Clairement hâte de voir la suite Et le dénouement de cette série Pour ça on doit attendre La semaine prochaine Je suis un peu dégoûté En attendant J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu A vous abonner Et activez la cloche Pour ne pas manquer Les prochaines vidéos Moi je vous dis à mercredi Pour la vidéo Quel est votre jeu préféré Portez-vous bien C'était votre capitaine Tchao